et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau chapitre de tell me why il s'agit du dernier on va donc enfin avoir nos réponses qui était cet homme sur le ponton dans le dans la scène de l'épisode précédent pourquoi alison a l'air d'avoir un énorme traumatisme dont elle ne parle pas beaucoup bon on a une idée quand même mais il ya l'air d'y avoir autre chose on découvre tout ça pas j'allais dire aujourd'hui mais dans ce chapitre c'est parti once upon a time and deep in ancient forest crafty goblins face the truth about the darkness in the big wooden house it had come for the wise princess driving her mad and causing her to attack them when they started asking questions about the princess in the darkness the goblins realized that no one else in the forest wanted to know the truth so they dug and searched and asked hurtful questions learning more about the wise princess than they had ever hoped to but the search took its toll the darkness was proving too much for sister goblin and yet brother goblin kept diving deeper and deeper until sister goblin finally said enough and that was how the goblins found themselves separated again hurt and confused with so many unanswered questions and too many open wounds allison wake up oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 You killed me! Sous-titrage ST' 501 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 C'est des faux souvenirs ça, c'est vraiment elle qui panique. Prends les papiers, étire-toi. Attendez, si on peut fouiller encore dans des endroits qu'on n'avait pas forcément vu, il faut continuer. Le tiroir, moi je pense que c'est ici, faisons le tiroir d'abord. Bobby ! Ouais je voulais juste revoir Bobby. Faites pas genre, tout le monde voulait voir Bobby. Tadam, bulletin de paye. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut en bas mon téléphone ? Qu'est-ce qu'il faut en bas mon téléphone ? C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut en bas mon téléphone ? 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 Tout va bien, c'est pas du tout creepy. Qu'est-ce qu'il faut en bas mon téléphone ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il faut en bas mon téléphone ? Qu'est-ce qu'il faut en bas mon téléphone ? Qu'est-ce qu'il faut en bas mon téléphone ? D'accord, donc le téléphone était ici parce qu'on était en train d'essayer de faire un truc pour Dee. Ok, je comprends bien parce que là j'étais sur le point de vous dire... Non mais Eddie là... Il y a un truc chelou, non ? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Faut faire une petite statuette de loup ou de chien, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ministère de la pêche et de la chasse. Permis de pêche aux saumons à usage personnel, d'accord. Réservé aux seuls résidents d'Alaska... Nananana... L'extrémité de la queue doit être retirée et les saumons pêchés doivent être déclarés avant de quitter le lieu de pêche. Très bien. Le chef de famille est autorisé à pêcher 25 saumons et à chaque membre de sa famille peut empêcher 10. C'est très réglementé, hein ? Très réglementé tout ça. Je continue à regarder. Voilà, donc ils sont bien un petit peu... C'est un petit peu tendu, mais à mon avis, ça va vite revenir. Ça se fait plus trop, les bouquins de photos comme ça, et je le regrette un petit peu. Moi, je sais que ma sœur, maintenant, elle fait des espèces de bouquins sur Internet où elle donne des photos et il les imprime sous forme de bouquins. Et je trouve que ça fait des bons souvenirs. Voilà, c'était mon point de vue sur les photographies imprimées ou développées. Parce que tu les as toutes sur ton téléphone, tu sais, mais tu les regardes jamais. Enfin, elles se perdent, puis tu les... comment dire... Tu les... tu les tri jamais, et puis c'est bon, le disque dur est mort, alors t'as perdu tout. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Je suis assez grinchée sur le Christmas depuis que je suis venu ici. Hum... Eddie essaie tellement difficile. Eddie ne peut pas s'arrêter avec de s'en sortir de tout de Carole's trucs. J'ai assez de temps pour s'arrêter quelque chose pour Dee. Fabriquons un cadeau. Ah, ce bruit. Ah, ce bruit de dentiste là. Bon, ça va être quoi ? Moi je m'attends à un loup ou un chien quand même. Enfin... Déjà parce que la folle au chien, et puis il y a les dessins à côté. Mais est-ce que ça va être bien ? Oh, c'est pas mal ! Bien joué ! Bien joué ! Peut-être que d'avoir fait ça... Ça nous permettra d'avoir une figurine plus tard. Je pense qu'on a bien fait. Je regrette qu'il n'y ait pas eu un choix à faire, tu vois. Justement sur le type de cadeau. Pour que si tu as bien suivi le jeu, tu fasses le bon choix, voilà. Parce que tu lui offres un chat à elle. Elle va faire la gueule. Bonjour ! Hey, Allie. Hey. Hey, uh... Hi, les gars. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tessa et moi étaient inquiés après que tu as appelées en chien l'année dernière. Elle est occupée au café, mais elle a envoyé un petit pâte au chocolat... ... de que tu ne vas pas faire pour la nourriture. C'est bon, Tom. Merci. Je vais aller à l'intérieur. Je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Ok. Merci. Est-ce que Tyler n'est pas là aujourd'hui ? Est-ce que... Je suis peut-être un petit peu parano, mais sa veste là, c'est pas... ...une veste qu'on a déjà vue ? Je suis peut-être très parano, hein. Il est occupé. Tu vois, lui, on ne va pas lui donner des infos parce que maintenant tu es suspect, mon gars. Non, non, il est juste occupé. On ne va pas lui dire qu'on s'est... C'est bon. On ne va pas lui dire qu'on s'est éloigné. C'est difficile de vendre dans le endroit où tu as éloigné. Il y a beaucoup de souvenirs, non ? Oh, c'est bon. On ne va pas. On ne va pas. On ne va pas. On ne va pas. Donc, Tessa m'a dit un petit peu sur ce qui s'est passé au cimetière. Oui, je suis désolée que ça s'est débrouillé. C'est juste qu'on a vraiment besoin de comprendre pourquoi Marianne fait ce qu'elle fait, surtout Tyler. Oh, bien sûr, bien sûr. Elle comprends ça. Vous deux n'avez pas dit quelque chose qu'elle n'était déjà pensée. Elle s'est passé longtemps blaming herself. Elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de blame pour aller. Je suis heureux que tu peux voir ça. Il semble que ton frère... Il n'est pas à peu près de ça, est-ce qu'il n'est pas assez forgiving, est-ce qu'il? Il a été assez harsh. Surtout sur Eddy. Mais nous deux m'entendons de les gens qui nous disent pour notre propre bonheur. Oui, bien sûr. C'est totalement raisonnable. Mais je suis désolée que vous l'avez pris toutes les répercussions. J'ai entendu parler de la lutte avec ton père. J'espère que ton frère appréciera tes répercussions. Il va. Je veux dire... Il va. Il va. Je suis désolée, mais je suis assez beat. Je me méfie de tout le monde maintenant, moi. Et exactement ce qu'ils font pour sa digestion. Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il lui prend? Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je pense qu'il est désolée concernée. Plus, door-to-door est part de campagne, right? Oui. Je pense. upcoming H part two clans. に s'arrête, oui ? Coffee and a friendly face is just what the doctor ordered, right? I just feel like cuddling up front of the TV all day. Maybe finally binge that last season of witches of Eldam. Then do it. Ah. I gotta drag my lazy ass out to have lunch with Dee. I don't know about you, but I just really need to get out of Delos Crossing. Well, we're on our way soon, right? Right. I don't know. I've just got this feeling it's going to fall through, and I'm going to be stuck here forever. That's not happening. We've got a plan. Help yourself to some waffles if you want. That's Eddie's way of saying I'm worried about you. Oh, that's cute. But I had a ridiculously huge breakfast, so I'm good. Allison, what's going on? Tyler and I had a fight last night. I was so excited to have him back, but what if 10 years was too much and we're too different? I don't think so. You just need to get to know each other again. Start with the small shit. Figure out what each other's favorite foods are, you know? And then build up to the big stuff. Yeah, that makes sense. The last few days have been a lot. It's totally okay to be overwhelmed. You're going to figure it all out. Families are fucked up. They're basically fuck-up factories. You're right. So, maybe this will cheer you up. I think I found the perfect place. Check it out. It's pretty cool, right? Deposit's a bit high, but it's got two large bedrooms and a view of the channel. Honey, you're really going to give up our home to live in this ugly box? Oh, God. Allison? Allison, look at me. You okay? I'm just... I need to... I just need to sit down. It's okay. I got you. What's going on? Parler des souvenirs... Ne pas parler des souvenirs... Ouh! Il y a un vrai choix à faire, là. Alors, j'étais en train de me dire, est-ce que... Si on revient sur la théorie de la maladie mentale de Marianne, est-ce qu'elle n'aurait pas peut-être un début de la même chose? Je sais pas. Ou est-ce que c'est vraiment son traumatisme? Alors, parler ou ne pas parler? Après, on est censé... Enfin, il y avait une histoire de coloc à une époque, donc peut-être qu'il serait temps d'en parler. Enfin, je sais pas. Enfin, j'avais imaginé que cette coloc puisse se faire aussi avec le frère. C'était peut-être un petit peu... Voilà, mais... En fait... En fait, je pensais pas qu'il allait avoir le choix. C'est-à-dire que... Ok, vas-y, parle-en. Si tu me proposes pas, vas-y. Je pensais qu'elle allait lui en parler. Le fait que le jeu me demande si je veux en parler ou non, ça m'intrigue et ça me dit... Ah, mais faut peut-être pas le faire, en fait. Bon, j'en ai marre d'être méfiant avec tout le monde. On va lui faire confiance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais... Je vois tout le monde. Sous-à-dire qu'il y a quelque chose de neuf qu'il y a quelque chose que j'ai eu de me. Je ne sais pas combien de choses que j'ai pu prendre. C'est incroyable. J'en suis-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé ? Après Marie-Anne dîle, j'ai eu eu des panique attaques... ... mais rien d'exacte comme ça. C'est ici, Allie. Je vois. Je vois. Je vois. Vous pensez que je suis complètement fou. Non. Je pense que vous avez passé du mal de mal. Vous n'avez jamais vu personne. Oui. Oui. Je l'ai vu des therapists quelques fois, mais... ... ils sont tous très loin et très expensive. Vous savez ce que j'ai passé en 2011. Je ne sais pas si je n'aurai pas d'aide si je n'aurai pas d'aide. Vous avez l'argent qui vient de la maison. Pour notre apartment en Juno. Je ne veux pas d'aide à vous. Je sais que vous aimez les gens d'un, mais vous avez dû mettre votre propre masque de l'eau au first. Je comprends ça. Et donc, Tyler. Merci. Je vais essayer. Je dois vraiment travailler sur la maison aujourd'hui. Mais Tyler est en train d'être là. Je ne sais pas si je suis prêt à le face. Si vous voulez, je peux aller dehors, voir comment il se sent. Et si il est prêt à parler. Que pensez-vous ? Ça pourrait marcher. Bon là, on est parti sur l'idée où on lui a dit la vérité. Donc maintenant, il est impliqué. Donc oui, ça pourrait marcher. Vas-y. C'est parti. C'est parti. J'espère que je ne me trompe pas en lui faisant confiance. J'espère vraiment que je ne me trompe pas en lui faisant confiance. Bon du coup, on va faire une pause ici avant de retrouver Dee. Mais d'abord, on passe au commissariat pour donner le dossier à Eddie. On verra la prochaine fois ce que ça donne. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce choix. Est-ce que vous lui auriez dit ? Est-ce que pour vous, il ne fallait pas en parler ? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire si c'était un bon ou un mauvais choix. J'ai envie de lui faire confiance. Pour moi, c'était vraiment le seul ami qu'on avait. En plus, il se rapproche de Tyler beaucoup. Mais est-ce que c'était par intérêt ? Maintenant, tu vois, je fais des suppositions horribles sur tout le monde. J'ai confiance en personne. Mais bon, lui, j'avais vraiment confiance. Donc, j'espère que je ne me trompe pas. Voilà, on se retrouve dans l'épisode suivant. Je vous fais des bisous. Bye bye.